Salut à tous et bienvenue dans la 58ème chronique de Théo Le Fou. Alors aujourd'hui c'est un sujet qui a été énormément demandé dans les commentaires. On va parler de la pilosité chez Kojima Productions, en particulier Hideo Kojima et son ami de toujours Yoji Shinkawa. On va commencer directement par faire la genèse d'Hideo Kojima, avec notamment cette photo sur laquelle on peut voir que durant sa jeunesse, il n'hésitait pas à porter la chevelure. Il arborait, dirons-nous, une chevelure qui était un petit peu comme une toison. Ça c'était dans sa jeunesse, dans sa période un peu fofolle. À la sortie de Metal Gear Solid, Kojima optera pour une coupe qui fera sans doute un petit peu plus consensus, une coupe élégante de type Milon. Dans ce même laps de temps, Yoji Shinkawa, quant à lui, préfère arborer une coupe courte, disons de manière militaire quasiment. Ce qui lui permet de se rapprocher au plus près des personnages qu'il dessine. Pendant la production de Metal Gear Solid 2, on sait tous que Kojima se perçoit déjà lui-même comme une sorte de vétéran, d'où la place de Snake en tant que mentor de Raiden dans le jeu. Iroquois Pliskin, a.k.a. Snake, représentent d'une certaine façon Hideo Kojima. Et finalement, pour transmettre cette image d'ancien soldat, de vétéran, de mentor, Kojima n'hésitera pas, il ira assez loin en se laissant pousser la barbe. C'est la première occurrence de ce qu'on appellera plus tard la barbe kojimale. Après ça, Kojima va revenir à quelque chose de plus sage en se rasant de près. Par contre, Shinkawa, lui, va continuer éperdument à se laisser pousser la tignasse. En 2015, vous connaissez tous le drame, Hideo se fait virer de chez Konami. Et c'est à ce moment-là qu'il entame sa période que l'on nommera plus tard, période Punished Hideo. En effet, il retourne à un style bien plus décontracté, bien plus négligé. Pour montrer son désaccord avec la hiérarchie de chez Konami, tout simplement. Pour montrer qu'il est enfin libre de se laisser pousser les poils de la manière qu'il le souhaite, tout simplement. Yoji Shinkawa, quant à lui, n'est plus retourné chez le coiffeur depuis la sortie de Metal Gear Solid 1. Pour revenir sur la chevelure de Hideo Kojima à proprement parler, le site Cool Man's Hair nous explique que Hideo Kojima est un nom populaire pour ceux qui vivent dans les mondes virtuels. Le maître à penser de Metal Gear n'est pas seulement célèbre pour ses jeux vidéo, mais aussi pour ses Bouncy Silky Hair. Donc on va regarder sur Google Translation. Ok, donc Bouncy, c'est plein d'entrain. Et Silky, c'est soyeux. Donc il n'est pas seulement reconnu pour ses jeux vidéo, mais aussi pour ses cheveux pleins d'entrain et soyeux. Pour obtenir la coupe de cheveux sexy de ce game designer, vous avez besoin de faire grandir vos cheveux jusqu'à une longueur moyenne. Nettoyez les cheveux, séchez-les à la serviette et voilà votre style. Maintenant, les explosions calquées vont couvrir vos yeux et votre front et vous donneront un look trendy et sexy. Le dessus et le devant de votre tête semblent pleins de cheveux soyeux pleins d'entrain. La coupe de cheveux d'Hideo Kojima requiert de la précision, alors soyez sûr de contacter des professionnels pour obtenir cette coupe de cheveux. Donc voilà, même eux, ils le disent, n'essayez pas de faire ça chez vous, s'il vous plaît, c'est assez chaud, ça peut avoir des conséquences. Voilà, je vous aurais prévenu, vous ne me tiendrez pas responsable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et à enclencher la petite cloche. Voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu... Et... Et... Sous-titrage ST' 501